Bonjour, je vous parle de mon appartement, vous pouvez entreapercevoir Saint-Gracien derrière moi, Saint-Gracien et les environs, dans les Val-d'Oise, près de Paris. Aujourd'hui nous allons parler technique encore, je suppose que vous avez en main votre harmonica diatonique en 6 bémol et que vous avez commencé à tester l'embouchure que je préconise afin d'obtenir un seul son, alors ça évidemment c'est pas facile, on a plutôt ça en fait, on joue plutôt des accords qu'un seul son, donc on va apprendre à faire ça ce soir. L'instrument diatonique a la réputation d'être facile à jouer parce qu'il tient dans la poche, donc qui dit petit instrument, dit petite difficulté, voire grande facilité, et puis une fois que vous l'avez acheté, vous vous apercevez que c'est pas si facile que ça. Alors je vous rassure, c'est pas si difficile que ça non plus, grâce à mes méthodes, vous allez pouvoir progresser plus rapidement qu'avec la plupart des méthodes que vous trouverez dans le commerce, et beaucoup plus rapidement que certaines, parce qu'il y en a vraiment qui ne sont pas extras. J'ai beaucoup d'élèves qui ont travaillé avec certaines méthodes et qui se sont retrouvés complètement largués au bout de la dixième page parce que rien n'était expliqué correctement, ça allait trop vite, enfin bref, donc évidemment quand on achète un harmonica en pensant que la technique va être très facile, et qu'on tombe sur une méthode qui soi-disant doit nous aider, mais qu'en fait avec la méthode ça paraît encore plus compliqué, on a tendance à arrêter l'instrument, ce qui est dommage. C'est un instrument merveilleux l'harmonica diatonique, et avec de bonnes méthodes on peut vraiment vraiment progresser. Mais effectivement, l'une des premières difficultés, c'est de jouer dans un seul trou à la fois, une seule case à la fois, une seule ouverture à la fois, vous dites comme vous voulez, le principal c'est qu'on entende que c'est de notes. Alors, une des grandes difficultés en fait de l'harmonica, c'est que tout se passe dans la bouche. Quand vous jouez du piano, vous pouvez regarder votre main et corriger la position de vos doigts. Quand vous jouez de la guitare, pareil, vous pouvez également regarder vos doigts. Enfin, dans la plupart des instruments, vous pouvez regarder ce que vous faites. L'harmonica de nom, l'harmonica, vous savez, si vous êtes plus à gauche qu'à droite, plus dans le grave que dans l'aigu, bon, ça c'est pas très difficile. Si je suis à gauche, je suis dans le grave, si je suis à droite, je suis dans l'aigu. Mais, sorti de ça, c'est difficile de savoir si je joue une note, deux notes, trois notes, à votre avis, est-ce que je vais jouer une seule note, deux notes ou trois notes. Impossible à savoir. Donc, évidemment, si j'ai mes mains devant l'harmonica, vous voyez encore moins ce qui se passe, mais même l'harmoniciste lui-même, quand il a l'harmonica dans la bouche, il doit imaginer ce qu'il fait. Et c'est un gros avantage, en fait. Cet avantage, c'est que vous allez développer considérablement votre oreille. En effet, à moins d'avoir les yeux dans la bouche, eh bien, vous n'avez que votre oreille pour vérifier que ce que vous faites correspond bien à ce que vous vouliez faire. Alors, si vous avez les yeux dans la bouche, ça peut peut-être vous servir pour l'harmonica, mais bon, ça m'étonnerait que vous ayez cette faculté de voir à l'intérieur de votre bouche ce qui se passe. Bon, évidemment, c'est impossible. Donc, eh bien, on se sert de l'oreille. Et du coup, comme on est très, très attentif à ce qu'on joue, on écoute ce que le professeur joue ou ce qu'il jouait sur un disque, on essaye de reproduire ça. Et comme on n'a que notre oreille pour nous aider, eh bien, notre oreille musicale se développe considérablement dès les premiers cours, dès les premières heures de pratique de l'instrument. Alors ça, c'est un gros avantage parce que vous allez devenir de vrais, vrais, vrais musiciens, de très, très bons musiciens grâce à ça, parce que, bon, il existe évidemment de très bons pianistes, de très bons guitaristes qui ont également une très bonne oreille, mais il existe aussi malheureusement des pianistes qui jouent beaucoup en regardant ce qu'ils font, en regardant leurs mains, ou des guitaristes qui regardent tout le temps leurs doigts, mais qui n'ont pas une très bonne oreille, qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont jouer, et comment vont sonner les notes qu'ils vont produire grâce à leur instrument. Eh bien, ça, c'est toujours un handicap quand on est musicien, même quand on n'improvise pas, le simple fait de savoir ce qu'on va jouer et comment ça doit sonner, c'est quand même très important, notamment quand on travaille le son de son instrument, parce qu'une des caractéristiques de l'artiste musicien, c'est de pouvoir prendre un instrument et de jouer en produisant son propre son. Si vous écoutez le sax de Stan Gates, vous allez dire, oui, ça, effectivement, c'est vraiment le son de Stan Gates, et si vous écoutez du Coltrane, vous allez vous dire, ah oui, là, on n'est plus tout à fait dans le même son, pourtant, c'est le même instrument, enfin, je veux dire, le saxophone, tenor, qu'il soit joué par Stan Gates ou par Coltrane, alors peut-être que ce n'est pas tout à fait le même modèle, etc., mais enfin, si vous faites jouer du même instrument à Stan Gates et à John Coltrane, eh bien, vous n'aurez pas du tout le même son, et pareil, si vous faites jouer cet instrument par tout autre musicien, Jammer Bersald ou d'autres, Charlie Parker, vous allez à chaque fois avoir des sons vraiment différents. Donc, il faut savoir travailler son son, et pour travailler son son, eh bien, il faut avoir une bonne oreille. Et donc, l'harmonica permet de développer l'oreille musicale grâce au fait qu'on est obligé de se servir uniquement de son oreille pour corriger ce qu'on fait. Alors, dans cette leçon, nous allons justement nous servir de notre oreille pour essayer de savoir si nous jouons trois sons ou plus, ou seulement deux sons, ou seulement un seul son. Donc, je vais vous montrer quelques exemples avec plusieurs sons, et puis un seul, et à vous d'essayer de reproduire ce que je fais, et de juger si le son que vous produisez est identique au mien. Si c'est le cas, bravo ! Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que peut-être vous ne faites pas le bon nombre de notes. Donc, par exemple, je vais jouer trois notes. Donc, je joue le 1, le 2, le 3, aspiré. Si je joue les notes les unes derrière les autres, en même temps, si je veux jouer quatre notes, 1, 2, 3, 4, aspiré, j'obtiens ceci. Les notes isolées sont... Bon, je peux essayer de jouer cinq notes, en ouvrant bien la bouche. Si je joue les cinq notes isolément... Voilà. Bon, inutile d'essayer de faire plus que ça, parce que, déjà, cinq notes, ça fait déjà un accord très riche, et ce n'est pas tellement utile. De toute façon, pour le jazz, vous allez vous apercevoir très vite qu'on fait très peu d'accords. On peut en faire, on en fera d'ailleurs, notamment quand on entamera l'étude du blues. Mais, disons que l'idéal, ce serait de savoir jouer deux notes, voire, ça c'est le nec plus ultra quand on joue des mélodies, une seule note à la fois. Donc, je reprends l'accord de trois sons. Cette fois-ci, je vais jouer 2, 3, 4, aspiré. Écoutez bien le frottement que ça produit. Ce sont les trois notes isolées. D'accord. À présent, deux notes seulement. Je vais jouer seulement le 3 et le 4, aspiré. Donc, vous avez un petit frottement aussi, mais qui est moins riche qu'avec trois sons. Avec trois sons, ça donne. Avec deux. Alors, le son qu'on obtient en jouant deux notes à la fois est très caractéristique. Si vous jouez les quatre, cinq aspirés, par exemple. Vous voyez, ça frotte pas mal quand même. Voilà. Donc, ça, c'est le jeu à deux sons qu'on appelle jeu en double stop. Pourquoi double stop ? Double parce que deux notes. Stop, pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être qu'un jour, je le découvrirai. Enfin, en tout cas, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je serai très heureux de l'apprendre. Bref, le jeu en double stop, on joue deux notes à la fois. Et puis, on a ce qu'on appelle le jeu non pas en one stop. Bon, on le dit pas. On dit le jeu en note à note, en tout cas. Note by note, si vous voulez parler anglais. Mais enfin, entre bons français, on va appeler ça le jeu en note à note. Donc, cette fois-ci, je vais faire, mettons, deux, trois, quatre aspirés en même temps. Puis, trois, quatre aspirés. Puis, que le trois aspiré. Donc, deux, trois, quatre aspirés, ça donne ceci. Trois, quatre aspirés. Et le trois aspiré. Donc, si vous voulez jouer un trois aspiré et que vous obtenez quelque chose comme... C'est qu'en fait, peut-être que vous jouez deux notes et puis un peu une note et puis vous revenez sur deux notes. C'est pas très précis au début. Donc, il faut essayer d'être plus précis. Pour ça, on se sert de son oreille. On écoute ce que je fais. On essaie de le reproduire. Ah, là, ça marche. Une fois qu'on a réussi à avoir une seule note, on essaie de souffler pour avoir aussi une seule note. Normalement, ça devrait marcher. Vous allez me dire, mais parfois, c'est curieux, mais c'est comme ça. On inspire, on a une seule note. On dit, waouh, ça y est, je deviens un vrai musicien. Et quand on souffle, on en a deux. Ah, c'est qu'en fait, en soufflant, on a un peu changé sa position, très peu, mais ça suffit pour qu'on joue deux notes au lieu d'une. Par exemple, si je fais ça... Aïe, j'ai changé ma position. Donc, là, c'est parfait. Donc, entraînez-vous à faire trois notes en même temps, ou quatre notes si ça vous chante, ou cinq. Bon. Mais essayez surtout de faire trois notes, puis deux, puis une. Voilà. Bon travail avec votre harmonica en si bémol. Et à la semaine prochaine. Merci.